Salut Flora ! Salut ! Comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Alors, où te trouves-tu ? T'es dans le sud de la France ? T'es à la montagne, à l'autre bout de la planète ? Non, je suis pas à l'autre bout de la planète, mais je suis au frais, à la montagne. Ça fait du bien, il neige là dehors. C'est trop cool. Ah oui, là on est en plein dedans, il neige de partout, c'est le moment d'en profiter. Merci de m'accorder et de nous accorder à nous tous de ton temps, qui je sais est précieux, on va en reparler tout le temps, toi qui as plein de casquettes, plein de métiers différents, qui parcourent aussi la planète maintenant, surtout en 2022. Ce que je te propose, c'est que pour entamer cette interview et cette vidéo, c'est de commencer par un question-réponse assez rapide, histoire que tout le monde apprenne un peu plus à te connaître. Est-ce que cela te va ? Carrément, je suis chaud. T'es chaud. Allez, c'est parti. Nom et prénom ? Flora Arsner. T'es née où ? Je suis naïère. Et tu habites ? J'habite à Carpirane, juste à côté d'Ir. Ok. Quel est ton ou quels sont tes métiers ? Mon ou mes métiers, on peut dire sportif professionnel, aujourd'hui sportif de haut niveau en wingfoil, ingénieur environnement et organisatrice d'événements aussi, depuis peu. T'as commencé le wingfoil il y a combien de temps ? J'ai commencé le wingfoil il y a à peu près trois ans maintenant, mais je faisais de la planche à voile avant et je faisais de la planche à voile à foil aussi. Donc, ça a été rapide. Ok. La plus belle destination, le plus beau voyage où t'as été ? Le plus beau voyage, j'ai pas encore beaucoup voyagé en wingfoil, mais je pense que ça va arriver avec les compétitions. J'ai des bons souvenirs quand même du Brésil en novembre, où du coup j'ai eu les titres et c'était un endroit assez chouette, avec des vagues, il faisait chaud, en règle dans maillot. Mais sinon, ça a peut-être fait un peu cliché, mais j'aime beaucoup le Var en fait. T'es pas un poche au vin ? Je suis carrément chauvide. Non, mais en fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand je bossais en tant qu'ingénieur et du coup, de découvrir plein d'endroits différents à travers la planète. Et malgré tout, on a quand même une chance de fou en France. Donc, voilà. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ton plus beau souvenir, alors on va faire, pas aussi large, mais ton plus beau souvenir en foil. Mon plus beau souvenir en foil, franchement, il y en a tellement. En fait, à chaque fois que je suis sur un foil, je suis trop bien. Ton plus beau ride, ton meilleur souvenir en rail que tu as pu faire ou dans les vagues ou dans les conditions ? En fait, j'ai un souvenir de fou à un endroit où je ne peux pas trop en parler. C'est un sport secret par chez moi. Ok. Mais c'était un peu comme... Là, tu vois, on a eu un peu ces conditions cette semaine. C'était incroyable. Il y avait une grosse largate de sud du mistral super fort. Houle de sud-ouest, vent d'ouest, ça rentrait partout sur tous les spots. Et du coup, tu avais vraiment une belle houle et ça, c'est incroyable. Chez nous, ça n'arrive pas si souvent que ça et du coup, tu peux rider dans des spots où tu n'as pas forcément l'habitude de rider. Et surtout, tu es avec les potes. C'est ça qui est cool. J'ai vu quelques images dans le sud et au niveau des vagues aussi. C'était incroyable. J'ai trop dit. C'est incroyable. Et puis, en plus, la météo, la température, c'était juste avant le grand froid. Juste avant le coup de foie, c'était fou en fait. On était en décembre, tu n'avais pas du tout l'impression d'être en décembre. Moi, je revenais du Brésil, je me suis dit que je vais me faire tuer niveau froid. Et en fait, je suis ultra frileuse et je n'avais même pas à mettre des choses ni les gants. C'était incroyable. Les méduses étaient parties. Et moi, j'aime bien en fait les conditions costauds. J'aime bien quand c'est du vent bien fort, quand je suis en 2.5, ces tempêtes qui a des grosses vagues, je ne sais pas, ça me plaît en fait. Tu vois, c'est un truc que j'adore. Donc du coup, c'était une semaine comme ça non-stop. Donc c'était trop bien. La dernière fois que j'ai sorti une 2.5, c'était à Darla au Maroc et j'avais l'impression d'avoir un cerf-volant dans les mains. Mais c'est fou. En fait, moi, j'adore. Et là, tu vois, toute la semaine, 2.5, c'était trop gros. C'est ça qui est ouf. Ah ouais, c'est dingue. En fait, je fais 50 kilos, donc si toi, tu es en 2.5, je ne sais pas combien tu es, mais tu vois, il y avait des gags. 78. Voilà, c'est pas trop normal que moi, ça devient un kite. Après, je m'envole. Mais du coup, c'est ça, tu as l'impression d'avoir un jouet. Surtout, si tu rides les vagues, tu ne la sens plus. Elle te gêne moins que tu vois une grosse vague, une grosse voile qui va tourner dans tous les sens. Après, c'est juste en termes de saut. Je ne sais pas comment ça te fait pour toi. Moi, je trouve que quand tu as une petite voile et que tu essaies de sauter, tu n'as plus les mêmes repères, tu n'as plus la même force du vent dans ta voile pour t'équilibrer. Du coup, je trouve ça pas forcément évident. Pour rider les vagues, c'est le top. Et ton pire souvenir, alors ? Mon pire souvenir ? En fait, il m'est arrivé des trucs pas toujours cools en wing, mais je crois que ce que je déteste le plus, c'est vraiment les méduses. Ça me fait des réactions de fou. Et là, on a eu pendant un moment des spots où il y avait des méduses, mais partout, partout, partout. Tu priais pour ne pas tomber. et du coup, je me suis... Enfin, ce n'est pas fun en fait. C'est qu'à la méduse plus algue. Sinon, après, je me suis déjà fait mal. Je me suis déjà pris les cailloux, les machins, mais je pense que pour moi, ça fait partie un peu du game. oui, partout, je ne suis pas fan. Et encore, par rapport à d'autres sports comme le kite et autres, on se fait quand même normalement un peu moins mal et on le répète pour ceux qui regardent et qui veulent faire du wingfoil, c'est quand même un sport ultra relativement facile par rapport à d'autres et quand même beaucoup plus safe aussi que d'autres. Et tu mets un casque, un gilet de protection, c'est cool. Après, nous, on engage. Des fois, on va dans des spots où c'est un peu chaud. Justement, on ne met pas de leash pour ne pas se retrouver. Du coup, tu galères, tu perds ta planche, tu mets 100 ans à la retrouver. Des fois, tu as des galères comme ça, mais ça fait partie du truc. Mais sinon, je pense que la plupart des gens, ça se passe bien. Oui. Moi, la pire galère, c'est le jour où je testais une nouvelle voile d'une nouvelle marque dont je ne citerai pas le nom et que, enfin, en même temps, ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube ont vu la vidéo où, en fait, le leash avait un mauvais velcro de mauvaise qualité et à la première gamelle, j'ai vu ma voile partir au large. Et là, tu te dis, bon, je fais quoi ? Je nage et j'essaie de la rattraper ou j'abandonne. J'ai nagé sur la planche pendant 20 minutes et j'ai réussi à la récupérer. Mais bon, c'est un petit peu stressant quand tu es un peu loin du bord, un peu au large avec le vent, la houle et tout. Tu te dis, bon, j'ai une planche avec un foil qui pèse quand même. Il va falloir que je rentre à la nage. Ce n'est pas toujours fun. Enfin, bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi mais pour parler de toi. Donc, ce qu'on se disait tout à l'heure et tu nous l'as dit dans l'introduction, tu as fait de la planche à voile avant, tu as fait de la planche à foil. Comment tu en es venue à vraiment te dire le wing foil ? Je vais en faire encore plus et en arriver à la compétition. En fait, ça a mis du temps. J'ai mis du temps à mettre à la wing. Tu vois, c'est déjà un moment qu'il y avait pas mal de gens qui en faisaient. Et moi, j'étais un peu, des fois, je peux être un peu têtu, tu vois, quand j'ai une idée en tête et je voulais absolument progresser en planche de vaille. C'est mon truc, tu vois, je m'achète du matos, stick top et tout. Donc, je voulais absolument faire ça. Et un jour, j'ai quand même accepté de tester la wing, le wing foil et en fait, je suis partie direct. J'ai eu les sensations tout de suite. Parce que tu vois, quand tu es planchiste, tu viens de la planche, tu as vraiment ce truc où tu es habitué à avoir, tu vois, la voile, le mât qui est rattaché à la planche, toi qui est rattaché à un harnais, tu as tout un truc en fait où tu es vraiment lié à ton gréement. Et là, pas du tout quoi. Tu vois, tu as cette aile gonflable, il y a juste une sorte d'équilibre à avoir sur la board. Et après, tu es totalement libre quoi. et c'est ça que j'ai trouvé que j'ai trouvé fou, direct. Et en fait, ça a été vraiment un coup de foudre ultra rapide. Et tu vois, je ne me suis toujours pas résolue à vendre mon matos de planche. Je ne l'ai quasiment jamais refait. Je ne fais plus que ça. Je ne fais plus que de la wing. Et en fait, au début, tu vois, comme plein de gens, je me disais non, mais je ferai de la planche quand il y aura du vent fort, tu vois, dans les vagues et de la wing quand il y aura du vent faible. En fait, je kiffe le wing foil dans le vent super fort. Pareil, qui est des vagues, qui est du flat, j'adore. donc du coup, voilà, c'est un gros coup de foudre. Et je trouve que ce côté foil, en fait, je le trouve assez incroyable parce qu'il y a vraiment cette sensation que tu connais quoi, de vol, de ne pas avoir de frottement, de ne pas avoir ce, tu vois, ce contact et ce clapot avec l'eau. moi, je dis souvent qu'on a une sensation de non-sensation. Ok. Parce que d'un seul coup, vu que tu touches plus l'eau, tu es en trois dimensions et le bruit, le bruit n'est pas le même, tu n'as pas, et tu as l'impression d'être vraiment sur un tapis volant au-dessus de l'eau et que, enfin, c'est comme si tu avais plus de sensations et que tu étais un peu en lévitation quoi, au début. Ouais, c'est ça. c'est les premiers ressentis que tu as quoi. Moi, je trouve que surtout, c'est très fin, ça demande d'être très fin dans tes appuis, etc. Je confirme. C'est très doux, tu vois. Et moi, j'aime bien ce côté, quelque part, pas spécialement bourrin, tu vois, dans l'utilisation. Après, tu peux être bourrin quand on voit des sauts, etc. mais tu vois, dans la glisse, ce côté ultra fluide en fait, c'est ça qui me plaît et je trouve la possibilité de faire énormément de figures facilement. Tu vois, la planche, ça reste quand même un sport que je respecte énormément mais qui est difficile quoi. Il y a un gras, il faut en faire des années avant de commencer à bien se débrouiller, à faire des jumps et tout et je trouve qu'en wing, tu es quand même plus rapidement récompensé quoi. Il y a plein de gens aussi, c'est marrant, qui me disent, non mais moi, je suis trop vieux, tu vois, pour faire du match. Ah ouais, bah non. Mais je les arrête tout de suite parce que moi, tu vois, du coup maintenant, j'ai l'opposité de faire de la wing un peu n'importe quand en semaine et en fait, en semaine, tu as tous les retraités et tu as énormément de personnes qui ont plus de 60 ans. Alors, c'est souvent des gens qui viennent du kite ou de la planche qui sont reconvertis, qui en font, qui se débrouillent super bien et tu as des gamins de 12 ans qui envoient des sauts dans tous les sens qui sont incroyables. Donc en fait, je trouve que c'est ultra polyvalent. Chacun peut y retrouver son compte et voilà. Et c'est vrai que chez les femmes, il y a souvent ce frein du côté un petit peu, on a l'impression que le wing fall, ça va être dangereux parce qu'il y a un peu, je ne sais pas, c'est recasé peut-être un peu dans les sports extrêmes, je n'en sais rien, dans la conscience collective alors qu'en fait, pas du tout. Je trouve qu'en effet que c'est plus simple que la planche, que c'est, alors moi, je ne fais pas spécialement de kite mais j'ai l'impression que c'est moins dangereux et du coup, c'est ultra adapté quoi. Après, il faut quand même, si on n'a jamais fait de sport nautique, prendre un peu quelques cours, comprendre l'équilibre, le vent, les règles de priorité sur l'eau, etc. Mais voilà. Ça me rappelle un échange que j'avais eu avec la marraine de ta compétition, avec Nathalie Simon. Super ton interview d'ailleurs, j'adore. Merci, merci. Mais c'est vrai qu'avec Nathalie qui me disait, moi, j'ai fait de la planche à voile, après, il y a eu le kite, j'ai revendu tout mon matos de planche à voile, je me suis mis au kite et puis là, maintenant, que j'ai découvert le wing foil, je me mets à fond dans le foil et j'ai envie de revendre mon matériel de kite. Donc, c'est marrant aussi ces évolutions et c'est vrai que le foil est tellement addictif qu'une fois qu'on y a goûté, le reste est toujours super bien. Attention, moi, c'est pareil, je ne dénigre pas le kite ou la planche à voile mais on arrive tellement dans une autre dimension qui est complètement addictive et j'en profite, justement, je rebondis sur ma question suivante, il y a tellement, il y a de plus en plus de disciplines aussi maintenant dans le wing foil. Est-ce que tu peux nous redire un peu les différentes disciplines et catégories par exemple que tu as au championnat du monde, lesquelles tu fais et puis celles que tu préfères le plus ? Je pense qu'évidemment, tu me diras, c'est sûrement celle où tu nous as décroché le titre de championne du monde ou c'est tout ? Non, mais alors là, du coup, on parle de l'aspect compétition parce que quand on parle de la pratique, tu vois, moi, par exemple, si je suis sur l'eau, ce qui est le plus important, je ne me considère pas spécialement comme une... J'ai découvert la compétition sur le tard en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui adore être dans la compétition depuis tout jeune, etc. Moi, ce qui me pousse et ce qui me boost dans le wing foil, c'est vraiment le plaisir que je vais avoir sur l'eau, tu vois, c'est de me faire des sessions où je m'éclate, où je suis bien, où j'ai le smile, où je me marre, où tu vois, où il y a des potes, où j'essaie de me dépasser aussi. On n'est pas dans des sports qui sont ingrats, tu vois, on est quand même dans des sports de plaisir et moi, tous les riders que je rencontre en compétition, ils sont dans cet esprit-là. La différence, c'est que, tu vois, tu as des riders et des riders qui font la compétition au niveau depuis dix ans et c'est leur vie et ils passent leur temps à aller de compétition à compétition et ils s'entraînent pour ça, etc. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé que j'ai découvert plus tard et avant, j'étais vraiment, tu vois, lambda comme tout le monde ou juste, et c'est toujours le cas, j'ai l'impression, ce qui m'importe, c'est d'aller à l'eau et de m'entraîner et ça rejoint du coup ta question, c'est-à-dire que, donc moi, j'ai eu un titre de championne du monde en race, je ne m'entraîne jamais en race. En fait, je pense que j'ai des compétences qui viennent de la planche à voile. Tu vois, moi, je me suis entraînée à l'Almanar a hier, c'est un peu la mec du slalom, Eric Thiemé, etc., tu vois, c'est tous des slalomeurs. Donc, du coup, j'ai appris à faire de la planche à voile slalom. Donc, tu vois, j'ai ce truc où j'aime la vitesse, j'aime l'adrénaline, mais je ne m'entraîne jamais en race. J'ai découvert dans mes premières compétitions comment se comprenaient des départs, je n'avais pas de montre, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc, je le fais parce que je pense que j'ai des capacités là-dedans. Mais en fait, moi, ce qui m'éclate et ce que je fais tout le temps quand je vais à l'eau, c'est d'essayer d'aller chercher de la houle, de rider les petites vagues, d'envoyer des jumps et voilà, en fait, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, le freestyle, entre les deux disciplines qu'on a actuellement en compétition, on doit choisir entre du freestyle, donc le freestyle, c'est un format où tu as à peu près 10 minutes pour performer, pour envoyer quatre moves différents, assez impressionnants, qui font partie de familles de moves différentes, c'est-à-dire que si tu fais deux moves qui se ressemblent, ça compte pour la même chose, il y a un peu des stratégies comme ça à avoir, tu as des moves qui comptent plus que d'autres, c'est contre une autre nana et puis celle qui gagne, elle monte demi-finale, finale, etc. Donc, voilà, et en race, tu dois prendre un départ, être stratégique et arriver à la bouée, donc c'est vraiment des trucs, tu vois, moi, je ne m'entraîne jamais à deux sur l'eau, tu vois, à faire mes quatre moves, tu vois, voilà, donc ce n'est pas ce qui va me motiver, pour autant, si jamais je veux décrocher des titres, c'est comme ça que ça marche et en freestyle, pareil, j'ai découvert tard, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait trop de sauts dans tous les sens quand j'étais plus jeune, du coup, je trouve que c'est moins évident parce que je pars avec moins de capacités acquises que d'autres riders ou riders qui, tu vois, viennent peut-être d'autres disciplines, je vois par exemple, il y en a beaucoup qui viennent du ski et c'est super intéressant parce que dans le ski freestyle, la plupart, ils s'entraînent en fait depuis tout petit sur des trompeaux, etc., à faire des backflips, des frontflips et tout ça, donc du coup, ils ont cette orientation d'eux-mêmes dans l'espace et cette absence de peur où moi, tu vois, j'ai tout à apprendre, tout à construire et du coup, tout à découvrir et quand je commençais à, j'ai commencé la wing, j'ai commencé tout de suite à sauter dans le faisant puisque j'adorais ça mais tu vois, je faisais un 3-6, boum, voilà, j'avais du mal à, tu vois, à décomposer, à me dire, ça a duré une seconde, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu du temps et maintenant, j'ai progressé là-dedans et du coup, j'ai envie de dire en fait, tout le monde en est, si j'en suis capable, tout le monde en est capable parce que je suis vraiment partie de zéro et j'ai encore des, tu vois, des blocages et des limites sur lesquelles je travaille mais c'est super, c'est super intéressant quoi. Moi, je m'écoute. Tu es bien modeste car, mais en plus, je trouve, pour t'avoir suivi aussi un petit peu, en 2022, même si déjà, je t'avais vu progresser rapidement mais vraiment, ces derniers, enfin, à titre perso, je trouve que ces derniers mois au niveau des sauts, tu as vraiment, tu as passé un autre cap aussi dans tes figures et justement, par rapport à cette année 2022, je sais qu'elle a été quand même complètement dingue, est-ce que tu peux nous essayer rapidement de nous la résumer par rapport, pareil, au niveau des compétitions, comment ça a débuté jusqu'au Brésil ? Alors évidemment, on ne va pas faire un live de deux heures, tu ne vas pas nous réexpliquer mais comment tu as senti par rapport aux autres concurrentes qu'allait se passer ? Est-ce que tu sentais que tu avais vraiment, que tout était possible jusqu'à la fin de l'année sur cette compète ? En fait, la grosse différence, c'est que quand j'ai commencé les compétitions en windfall, je travaillais à côté, c'est-à-dire que j'étais consultante à temps plein, donc l'avantage d'être consultante, c'est que tu as des objectifs de résultats, pas de moyens, donc tu peux bosser quand tu veux, donc en gros, je m'entraînais quand il y avait du vent, puis je bossais jusqu'à minuit, une heure du matin pour rendre mes rapports, donc en fait, c'est surtout ça, c'est que j'étais à la fois sportive professionnelle et je bossais à temps plein dans un autre job qui était en plus vachement prenant, tu vois, j'avais beaucoup de responsabilités et tout ça et à l'inverse, j'avais d'autres riders en face de moi en compétition qui se dédiaient à 100% au windfall et leur vie à 100% c'était s'entraîner à l'eau, et du coup, on n'était pas du tout sur le même pied d'égalité, tu vois, c'est-à-dire que moi, j'avais peut-être 10 heures d'entraînement là où elles en avaient 80, donc du coup, je donnais mon maximum et ce qui est fou, c'est que je suis arrivée de nulle part en plus, tu vois, je n'avais jamais fait ça de la compétition en sport de glisse, donc je trouve que presque que je suis encore plus impressionnée de cette première année où j'ai réussi à faire ça malgré, tu vois, tout ce boulot-là et en fait, j'ai découvert du coup cet univers-là de la compétition et en fait, je me suis dit mais c'est incroyable, en fait, les gens qui vivent ça, d'ailleurs, la plupart, ils ne s'en rendent pas compte, qui vivent un peu quand même dans un autre monde ultra privilégié, c'est-à-dire qu'en fait, tu es payé pour faire ta passion et pour rider et passer ton temps sur l'eau, enfin, en fait, ça concerne 0,0001% des Français, les trois quarts des gens, ils se lavent à 8h du mat', ils prennent le métro, ils vont bosser, un boulot qui ne leur plaît pas toujours, ils reviennent, tu vois, ça, c'est la vraie vie, quoi, c'est une espèce de fake life, en fait, et j'ai découvert ce truc et je me suis dit, mais en fait, bon, c'est quand même très stylé de cette vie-là, quoi, et je me suis rendu compte qu'en faisant certains choix, j'avais la possibilité de la vivre et je me suis dit que c'était intéressant de vivre ça une fois dans sa vie et du coup, j'ai décidé de mettre mon boulot en pause, d'arrêter un petit peu, j'avais déjà bossé depuis plusieurs années, j'avais déjà un gros réseau, donc je savais que ça ne changerait rien pour l'avenir et de vivre cette vie-là et d'essayer d'expérimenter et de donner mon maximum et de voir où ça me mènerait et comme je suis quand même un peu, j'ai quand même beaucoup d'idées, j'aime bien faire plein de choses, j'ai quand même en parallèle d'avoir décidé ça, d'essayer de créer la Roca Cup, donc ce qui a fait qu'en fait… Exactement, parfait, tu fais mon enchaînement, c'est parfait. Oui, c'est ça, donc en gros, je me suis dit, bon, je me concentre au Windfoil en 2023, j'ai eu l'idée de la Roca Cup en octobre 2021 pour 2022, donc en gros, en quelques mois, je suis partie de zéro, je ne restais pas du tout mon boulot, j'ai monté ça quasiment toute seule, donc en fait, je bossais 50 heures par semaine, c'est pour ça que j'ai halluciné quand je suis arrivée au Mondial du Vent absolument pas entraînée à décrocher un titre de première en race et troisième en freestyle. Une fois la Roca Cup passée, une fois avril passée, là, je me suis concentrée sur la wing, j'ai fait un maximum de compétition, je me suis régalée, donc j'ai fait le Mondial du Vent deux semaines après la Roca Cup, ce qui s'est super bien passé, je t'ai fracassée, je t'ai comme ça, ça faisait à moi que je ne t'en mets plus, mais en fait, c'est un plaisir, en fait, là où je pense, je trouve que c'est assez incroyable de pouvoir vivre ça, c'est qu'en fait, quand je suis à l'eau, je me recharge, tu vois, ce n'est pas des moments comme au boulot, tu sors du taf, en fait, tu es épuisée, moi, je sors de l'eau, j'ai une bonne fatigue, une fatigue physique et en plus, je suis rechargée, tu vois, donc je trouve que ça change tout, c'est ce qui fait que je peux passer des heures sur l'eau sans m'en rendre compte, donc voilà, mondial du vent, ça a été top, ensuite, j'ai fait le défi wing, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça super, en fait, ce qui m'a vachement plus défié, c'est d'être mélangée au mec, tu vois, la première fois que je faisais une course où c'était filles et garçons confondus, et donc en fait, tu es plein et tu pars, et donc c'est ce départ au lièvre, là, il y a 150 personnes qui partent, et en fait, petit à petit, tu vois les copains, tu te dis, putain, il faut absolument que je le rattrape, et après, tu commences à rattraper, tu en rattrapes, un, deux, trois, plein, après, tu vois, il y a toute une masse aussi derrière toi, tu en vois encore quelques-uns devant, et puis tu arrives sur la plage, puis tu as les potes qui viennent te voir et qui disent, putain, mais Flo, tu es passé devant moi, il fait chier, enfin, et tu sais, ce truc-là, il était là, tu vois, parce qu'en fait, on est aussi, c'est un peu lourd, mais on est critiqué parfois en tant que femme en compétition ça existe encore ça ? Ah oui, ça existe, ça existe, dans la conscience collective, c'est encore très fort, donc vous êtes moins que les gars, etc., et en fait, ces mêmes personnes-là, tu les bats, tu vois, quand tu es au défi, et là, tu lui dis, ben mec, en fait, c'est juste que, tu vois, c'est la, on est tous des riders et après, on s'éclate, et voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé super avec le défi, et puis après, il y a eu plein d'autres compètes et coupes du monde, et voilà, à chaque fois, ça a été, ça a été des superbes expériences, et pour moi, ça a été vraiment un bouquet final au Brésil, puisqu'en fait, je suis surtout très, très touchée, ça m'a beaucoup, enfin, ouais, ça m'a fait énormément plaisir de remporter l'étape de surf freestyle, donc les gens sont un peu brouillés parce qu'au Brésil, on a, on a remis aussi la coupe du monde, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'était compliqué, pour ceux qui ne connaissent pas, en wingfoil, il y a plusieurs étapes sur une année, et ensuite, à la fin de l'année, on fait une moyenne de tes résultats, et on te remet un titre mondial par rapport à ta moyenne de l'année, mais par contre, tu peux gagner aussi une étape sans pour autant gagner un titre, quoi, donc par exemple, moi au Brésil, qui était la dernière étape de coupe du monde, on m'a remis le titre de championne du monde de race, et troisième en freestyle sur l'ensemble des étapes, par contre, j'ai gagné l'étape de surf freestyle, et c'est la première fois qu'on avait une étape de coupe du monde dans des vagues, et où du coup, ta façon de surfer était prise en compte, et moi, j'étais très touchée, parce que, je ne m'entraîne qu'en Méditerranée, et en face de moi, j'avais des nanas qui, des rideuses qui s'entraînent dans des spots où il y a des grosses vagues, donc en Afrique du Sud, à Maurice, en Nouvelle-Calédonie et autres, où moi, je ne suis jamais allée, et en fait, ça montre que, bah oui, on peut, on a déjà des spots de fous en Méditerranée, il suffit d'être là au bon moment, dans les bonnes conditions, ne pas avoir peur du froid, parce que c'est souvent l'hiver, mais voilà, et surtout, j'ai moi-même découvert qu'en fait, c'est ce que j'adore faire, quoi, j'ai des sensations de fou, je n'ai pas spécialement peur du short break, j'ai trop envie de, tu vois, de vraiment d'être dans cette sensation de glisse, d'essayer de comprendre la vague, d'essayer de me placer dans les endroits un peu gros, un peu engagés, enfin, tu vois, ça, ça me plaît, quoi, donc ça a été aussi une découverte de ce côté-là. Pour parler de ce bel événement que j'ai vu, j'ai eu la chance de voir la naissance de la Roca Cup, on s'était vu, en effet, fin 2021, magnifique compète en 2022, plein de retours positifs, et tu remets ça en 2023, tu peux nous dire les dates, du coup ? Oui, alors ça sera du 14 au 17 avril 2023 sur la magnifique plage de l'Almanar qui est un meeting spot de planche à voie, de kite et de windfoil, hier, dans le Var et en région PACA, ça concerne le premier week-end des vacances scolaires. Donc, ça sera vendredi, samedi, dimanche, lundi. La spécificité aussi de cette compétition, on l'avait eue l'année dernière, c'est que toi et ton équipe, vous avez aussi créé des disciplines pour cet événement. Quand j'ai eu cette idée de faire la Roca Cup, je suis allée voir tous les pot riders, tu vois, qui sont champions, champions en wing, idem dans d'autres disciplines et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de fou en fait ? Parce que l'idée de cet événement, c'est de se faire plaisir et de se faire kiffer, d'essayer de concrétiser toutes les idées folles qui nous passent par la tête, d'être précurseur, de sortir des sentiers battus, tu vois, c'était un peu ce côté aventure, tu vois, mais à travers un événement. Et donc, du coup, je suis allée voir Bas, je suis allée voir Olivia, Titou, enfin, tu vois, plein de gens qui étaient autour de moi et on s'est dit ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de fou ? Et donc, du coup, il y a ces idées qui sont ressorties, donc de faire notamment un border cross. En gros, on a mis des obstacles partout, c'est la course, il faut sauter par-dessus les obstacles, il faut faire des 3-6 par-dessus tel obstacle, tel truc et tout, donc c'était trop drôle parce qu'en plus, il y avait des riders ultra talentueux mais qui ont l'habitude de sauter que d'un côté et en fait, là, il y avait des obstacles du coup des deux côtés pour pas que ça soit déséquilibré pour les gouffier, les régulards. Donc, tu voyais ces riders-là, tu vois, qui se prenaient les bouts et qui tombaient mais qui se marraient parce qu'on est vraiment dans cet esprit, tu vois, où on se marre, tu vois, c'est le but. Après, moi, j'avais envie d'un truc en équipe aussi parce que c'est un sport individuel et je trouve que l'esprit d'équipe, il peut être aussi très, très fort. Donc, en relais ? Un relais, on a mixé hommes, femmes, jeunes et je me souviens, par exemple, il y avait le petit Hugo qui avait 12 ans à l'époque, complètement fan de bals, tu vois, qui était dans la main. Donc, ils partaient tous, on leur a mis des t-shirts avec des couleurs, donc ils partaient et récupéraient leur matos. Donc là, tu avais chaque équipe qui essaie de faire pousser l'autre dans l'eau et tout, c'était n'importe quoi. Le tour, en plus, on avait des conditions super fortes, il y avait 40 minutes devant un short break de malade, donc ils revenaient en surfant la houle, tu vois, ils arrivaient, ils tapaient dans la main du pote qui partait, qui courait, machin, donc là, c'était vraiment aussi incroyable à voir. Et après, il y a eu cette discipline qui a été, je pense, vraiment le coup de cœur du public qui est le freestyle synchro. Oui, incroyable. Voilà, aux riders de se mettre par équipe de deux, on pouvait choisir qui voulait, là vraiment, hommes, femmes, jeunes, on s'en fout, et de faire aussi des sauts en synchro pour essayer de mêler un côté chorégraphique, quoi, chorégraphié à cette épreuve. Et là, c'était fou, la plage était blindée de monde. quand les, donc il y avait notamment Basse, Mickaël, Titou, Hugo, il y avait Alan, Max, enfin tu vois, plein de riders comme ça, super forts qui étaient sur l'eau. Et les gens faisaient la eau, là, ils applaudissaient. En fait, t'as l'impression que t'étais au Sinoche, tu vois, c'était trop drôle, il fallait limite passer avec le popcorn, tu vois, et tout le monde était là, comme tu sais, j'ai dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, quoi, c'est fou, c'est trop beau. Et je me souviens de Basse aussi qui est revenue et qui m'a dit, mais Flora, c'est fou, j'ai fait des compétitions, j'ai fait énormément de compétitions dans ma vie, j'en ai fait des très grosses aux quatre campagnes du monde et j'ai jamais vu autant de public sur un événement et ça fait vraiment plaisir, quoi, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc tout ça, c'était, c'était trop touchant, c'était le but de cet événement, c'était de, voilà, de se faire, de se faire plaisir, quoi. Et en 2023, l'évolution par rapport à… ouais. À 2022, moi, je sais déjà, mais j'espère qu'il y a quelques changements, quelques évolutions positives. Ouais, en fait, on a décidé de grandir. Enfin, moi, j'aime pas la routine, j'aime pas faire deux fois la même chose, donc je me suis dit, bah, l'année prochaine, on va faire encore différent. Et surtout, je suis allée voir un peu tout le monde et je me suis dit, bah, qu'est-ce que vous avez kiffé et qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer ? Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de pratiquants qui m'ont dit, bah, en fait, on a trop envie, nous aussi, de pouvoir participer à la Roca Cup, quoi. Du coup, une des évolutions, et il y en a plein d'autres, c'est que cette année, on va ouvrir aux amateurs et amatrices. On aimerait aussi avoir un maximum de femmes et ça sera le lundi 17 avril. On va faire une course, une longue distance conviviale au long de la plage de l'Almanar, donc vraiment proche de la plage, ultra sécurisée, un parcours très simple. L'idée, c'est que, même si l'idée, c'est quand même de se faire la course et de se marrer, mais c'est que des gens qui, par exemple, savent faire que des jibes et ne savent pas faire des virements de bord puissent quand même participer et surtout les rassurer sur le fait que, en fait, on a envie vraiment de rendre cette compétition facile et ouverte au plus grand nombre et que ça puisse aussi, peut-être, pousser des gens à participer à d'autres compétitions. Tu vois, l'année dernière, il y avait plusieurs nanas qui n'avaient jamais fait de compétition de leur vie, qu'on a un petit peu rassuré, etc., en disant, ça va bien se passer, pas de souci et qu'ensuite, on fait plein d'autres compètes derrière, tu vois, parce qu'on les a mis en confiance par rapport à ça et notamment, il y en a qui ont participé à des épreuves de Coupe du Monde et leur première compète, c'était la Roca Cup, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça chouette. Alors, les inscriptions, à partir de quand ? Alors, les inscriptions, attention, roulement de tambour vont s'ouvrir le 1er février sur notre site internet, donc www.wingfoilevent.fr ou si vous tapez Roca Cup Wingfoil sur le moteur de recherche, vous allez le trouver. Il y aura un onglet inscription, donc vous pourrez choisir soit pour les amateurs amatrices, soit pour les confirmer. Voilà, on va limiter le nombre de places, donc il ne faut pas attendre. On se tourne cette année en mode un peu festoche, parce qu'on aime beaucoup faire la fête aussi. Du coup, cette année, il y aura normalement des concerts tous les soirs, plus DJ, sur site, gratuit, ouvert à tout le monde, super buvette avec de la bière locale, bio, machin, des super artistes. L'idée, c'est de danser, de s'amuser, voilà, en plus de rider. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui était super importante pour nous, quoi. Encore une petite chose concernant la Roca Cup, il y a une des spécificités ou particularités aussi de cette course, c'est son côté éco-responsable. Oui, alors on a pas mal de valeurs dans cet événement. En fait, l'idée, c'était de faire un événement sportif, mais pas que. C'était aussi que ce soit un événement qui soit pas polluant, qui soit responsable. On est quand même sur un site incroyable, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Presque de Gien, c'est un site naturel qui est préservé, donc il est à la fois sur le parc national de Port-Croix, réserve naturelle de Mille, c'est un double tombolo, il n'y en a qu'un seul en France, c'est unique, avec beaucoup de flamants roses, plein d'oiseaux, enfin voilà, c'est vraiment un endroit super riche en biodiversité terrestre et marine. On a vu plusieurs fois des tortues sur le site de l'Almana, pour certains, c'est le parc qui m'a fait remonter ces infos. Du coup, l'idée, c'était vraiment de prendre soin de cet endroit et de montrer qu'on peut à la fois faire des sports de glisse et à la fois être respectueux. Donc on a invité beaucoup d'associations à être présentes et aussi à faire découvrir ces enjeux marins parce qu'on est quand même des pratiquants de sports de glisse sur l'eau et on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, même si on ne se pose pas beaucoup de, pour ceux qui ne se posent pas beaucoup de questions et qui font de la wing, ils vont se retrouver de plus en plus à avoir un foil qui se prend dans des sacs plastiques, des températures d'eau qui montent, de plus en plus de méduses, des phénomènes de vent qui ont évolué alors que ça faisait des dizaines d'années qu'il y avait des thermiques, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on a tous aussi un impact et on est tous aussi acteurs de tout ça. Donc l'idée, c'était aussi de donner ces informations-là, des informations justes, de lier à des associations incroyables qui sont aussi souvent des associations à l'initiative de sportifs, de sportifs, de sport de glisse. Donc je pense par exemple la Surf Rider, la Water Family. Il y en a plein comme ça qui seront là. Et cette année, j'ai aussi beaucoup connecté avec des sportifs de haut niveau d'autres milieux, donc du ski, de la planche à voile, etc., qui ont monté des initiatives super chouettes d'un point de vue environnemental et qui seront aussi là. Et je trouve ça bien parce que du coup, c'est des gens qui viennent de ce milieu, du milieu du sport, qui ont pris conscience qu'aujourd'hui, on est dans une crise climatique, biodiversité, etc. qui est grave, qu'il faut agir rapidement et qu'il y a plein de choses à faire. Et donc du coup, l'idée, c'est de garder cet esprit convivial, mais pour autant d'y mettre aussi ce sujet-là qui, moi, me paraît carrément essentiel quand on est pratiquant. C'est une bien une bien belle chose et je pense qu'on va terminer cette interview sur ces belles phrases et ces belles paroles en tout cas. Merci Flora pour nous avoir accordé de ton temps. Si vous cherchez des informations sur la Roca Cup, évidemment, vous pouvez aller sur le site de la Roca Cup et vous les retrouverez bien évidemment aussi sur le site Feuille Magazine. Et puis encore un grand merci à toi en tout cas de nous avoir rapporté un titre français lors de ces championnats du monde tout comme Malo Guénolé que je salue au passage. Flora, une dernière petite chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 ? Beaucoup de windfall, beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Voilà. Bon, je pense que ça devrait aller. En tout cas, un grand merci à toi. Merci pour ta gentillesse et ton sourire. Et puis, j'espère qu'on se reverra très bientôt sur des prochaines compétitions. Carrément. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.